Salut, moi c'est Alban, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Sur cette chaîne, tu vas trouver des conseils pour cinéastes débutants. Et aujourd'hui, on va voir très rapidement qu'est-ce qu'une fin ouverte. Alors ne bouge pas, c'est juste après ça. Comme je le disais dans l'introduction, c'est une chaîne dédiée aux conseils pour cinéastes débutants. Alors si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y aura des vidéos toutes les semaines. Pourquoi pas lâcher un pouce en l'air ou un commentaire ? Ça va aider l'algorithme à faire connaître mon travail à un plus grand nombre de personnes. Et puis pour moi personnellement, savoir que mon travail plaît et aide plusieurs autres cinéastes. Maintenant que l'autopromotion est faite, on va pouvoir passer au cœur du sujet de cette vidéo, qui est qu'est-ce qu'une fin ouverte ? C'est quoi une fin ouverte ? Premièrement, qu'est-ce qu'une fin tout court ? Une fin est la résolution de toutes les intrigues développées dans une histoire. Une fin est bien réalisée quand le spectateur est capable de répondre à la question suivante. Le personnage a-t-il vécu un échec ou une réussite ? La réponse a peu d'importance. L'important est de savoir répondre rapidement après avoir visionné le film. Si le spectateur n'est pas capable de répondre par une réponse courte, c'est sûrement qu'il a été confronté à une fin ouverte. Une fin ouverte peut se faire de deux manières. Bien que l'intrigue principale ait été résolue, il se peut qu'à la fin du film, il y ait un nouveau questionnement qui arrive et qui remette en perspective le jugement du spectateur. L'exemple le plus flagrant qui me vient en tête est la fin du film Inception. Sans spoiler la fin de ce film que je trouve tout simplement extraordinaire, il est évident que le réalisateur Christopher Nolan a voulu stimuler une dernière fois l'imagination du spectateur et déclencher des débats, des théories à la sortie des salles. Et d'ailleurs, il a bien réussi son coup car 12 ans après sa sortie, ce film continue à faire débattre sur sa fin ouverte. Donc pour ce premier cas de fin ouverte, c'est principalement pour lancer une nouvelle interrogation dans l'esprit du spectateur et stimuler davantage sa critique. Une autre forme de fin ouverte peut se faire également et on la trouve principalement à la fin des films de saga. L'intrigue principale qui a été développée tout au long du film a bien été résolue. En revanche, l'intrigue secondaire ou les intrigues secondaires, il peut y en avoir plusieurs de moindre importance mais essentielle pour la compréhension de l'univers de la saga, peuvent rester ouvertes. L'histoire qui est restée en toile de fond pendant tout le premier film peut de cette manière devenir l'intrigue principale du suivant. On arrive à la fin de cette courte vidéo. J'espère que ces quelques explications te aident à y voir plus clair sur ce qu'est une fin ouverte. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce en l'air, un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et pour un prochain conseil pour cinéaste débutant, je te dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501